Bêche, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, oh là là, mesdames et messieurs, la journée n'est même pas encore terminée, qu'une deuxième bombe médiatique tombe sur le monde du football. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a annoncé effectivement que ce samedi, Lionel Messi allait jouer pour la dernière fois au Parc des Princes. Oh là là, mais quelle trace de caca il a laissé au Paris Saint-Germain, oh là là, il y a du caca partout, du caca sur les maillots, du caca là où il s'assoit, dans les vestiaires, du caca dans la douche, du caca dans les toilettes parce qu'il n'a tiré la chaise d'eau à aucun moment lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Vous pensez que Lionel Messi, il s'est nettoyé les fesses, hein, regardez tous les chambres qu'il a portées, il y a du caca dessus, voilà ce qu'il a laissé au Paris Saint-Germain, rien, que tille. Et là, il vient nous expliquer qu'après sa saison où il a remporté la coupe du monde, son huitième ballon d'or et qu'il a réalisé le rêve ultime de sa carrière, il peut s'en aller comme ça du Paris Saint-Germain ? Et nous alors ? Lâcheur, vendu, menteur, voleur, arnaqueur. Oh là là, Lionel Messi qui s'en va. Alors apparemment, on l'entend qu'il pourrait repartir au FC Barcelone. Mais le FC Barcelone n'a pas d'argent. Le FC Barcelone ne peut pas accueillir Lionel Messi. Vous m'entendez ? On l'entend aussi à l'Inter-Miami. Et là, écoutez bien, s'il va aux Etats-Unis, c'est tous les Etats-Unis qui vont payer Messi. Vous vous rendez compte ? Tous les clubs de la ligue aux Etats-Unis vont contribuer au salaire de Lionel Messi. Ça veut dire qu'ils vont payer Lionel Messi pour qu'il les fasse vaciller, danser, qu'il leur met des coups francs, qu'il les fracasse. Donc ça veut dire qu'ils sont masos ? Ils te payent pour que tu les humilies ? C'est là-bas que tu veux aller ? Non, je vais te dire un truc. Tu dois rester au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, vous avez vu, le Paris Saint-Germain a démenti tout de suite les dires du coach Christophe Galtier. Alors toi, Christophe Galtier, franchement, tu n'aurais pas pu bien finir la saison ? Avec cette saison absolument pourrie, tu commences même à faire des erreurs médiatiques. Apparemment, le Paris Saint-Germain a dit « Eh oh, attention, tu penses qu'on va laisser Lionel Messi partir comme ça ? » Non, non, non. C'est son dernier match de la saison. Pas son dernier match tout court. Parce que c'est vrai, il peut retourner dans une autre équipe et se retrouver face à nous en Ligue des Champions et venir jouer au Parc des Princes pour nous mettre des coups francs et nous fracasser encore. Lionel Messi, je vais te dire un truc. Tu vas aller nulle part. Tu vas prolonger encore un an ou deux ans. Tu fais partie du projet Ligue des Champions. On ne t'a pas pris pour vendre des maillots. Tu comprends ? On n'est pas venu pour toi parce que tu n'es pas venu ici comme un produit. Tu te prends pour qui ? Pour une poupée ? Et voilà une nouvelle poupée à vendre. C'est ça ? Écoute-moi. Nous, on n'aime pas ça ici. Tu vas rester au Paris Saint-Germain et tu vas jouer et tu vas courir un petit peu plus que les deux dernières années que tu nous as faites là. Là, on va te ramener un entraîneur qui n'a pas peur de toi. Tu comprends ? Un entraîneur où si tu fais le malin, tu vas te retrouver sur le banc. Tu comprends ? Bon, c'est soit Luis Enrique. Et là, on ne va pas se mentir. Les clés du Paris Saint-Germain, on va les donner à Lionel Messi parce que nous connaissons Luis Enrique qui va commencer à organiser toute une équipe autour de Messi. Par contre, si c'est Mourinho, ah, Lionel Messi, il va courir. Allez, on fait les efforts défensifs. C'est fini. Allez, vieux père. Allez, il va dire. Non, tu es trop vieux, Messi. Tu n'arrives plus à courir. Et là, Lionel Messi, il va commencer à être touché dans son orgueil et il va courir. Donc là, je vous le dis, Lionel Messi est annoncé comme si c'était terminé avec le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain, vous les connaissez. Quand Lionel Messi est venu et a signé, vous avez oublié ce que Nasser, il a dit ? Il a dit, oulala, franchement, là, on doit revoir tous nos contrats. Parce que depuis qu'on a signé Messi, il y a une augmentation de 300% de l'influence du Paris Saint-Germain. Tu penses qu'ils vont laisser partir quelqu'un qui leur apporte plus de 300% de chiffre d'affaires ? Tu es fou. Tu es malade. On ne parle de l'entreprise du Paris Saint-Germain, pas du club sportif parce qu'ils n'en ont rien à faire du sport. Ils veulent l'argent. Ce sont des braqueurs voleurs.